Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine santé. On parle aujourd'hui de maladies cardiaques très rares, les cardiomyopathies. Elles sont souvent à l'origine de morts subites, notamment sur les terrains de sport. Souvent d'origine génétique, on peut les dépister. À Marseille, justement, un centre de compétences prend en charge ces maladies depuis deux ans. Alors comment savoir si on a une cardiomyopathie et quels sont les traitements disponibles ? Avec nous pour en parler, Dr Karine Nguyen, médecin généticien. Bonjour. Et Professeur Gilbert Habib, cardiologue, tous les deux à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bienvenue. Alors pour commencer, comment définir ce qu'est une cardiomyopathie ? Gilbert Habib, c'est un problème du muscle cardiaque, c'est ça ? C'est ça, je dirais que les cardiomyopathies sont des maladies du muscle cardiaque qu'on dit inexpliquées, qui n'ont pas de cause particulière. On en voit ici un exemple. C'est-à-dire qu'habituellement, les maladies du muscle cardiaque sont le plus souvent dues. Quand on en parle de maladies du cœur, on pense à l'infarctus du myocarde, on pense à l'hypertension artérielle. Ici, il n'y a pas de cause comme celle-ci. Et donc, c'est ce qu'on appelle une maladie idiopathique du muscle cardiaque. Il y en a deux types, celle qu'on a aperçue sur l'écran à l'instant, où on a les parois du muscle cardiaque qui sont très fines et où on a un défaut de contractilité du muscle cardiaque, ce qu'on appelle une cardiomyopathie dilatée ou hypokinétique. Et là, celle que vous voyez sur l'écran actuellement, c'est une autre forme qui est complètement différente. C'est la deuxième principale forme de cardiomyopathie qui s'appelle les cardiomyopathies hypertrophiques. Vous voyez que ce petit rond que vous voyez se contracter ici, c'est tout simplement le muscle cardiaque, ce cœur se contracte bien, mais ces parois sont très épaissies. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une cardiomyopathie hypertrophique, parce que les parois sont épaissies, hypertrophies. Alors, ce sont des maladies difficiles à dépister, mais qui provoquent souvent des accidents très graves. Souvent, non. Fort heureusement, et il faut déjà d'emblée rassurer la plupart des gens qui sont porteurs de ce type de cardiomyopathie. D'abord, ce sont des infections rares, mais c'est un petit peu le paradoxe, effectivement, de ces pathologies. C'est que c'est des infections qui, parfois, ne donnent aucun symptôme, mais qui, quand le médecin traitant va examiner ses patients, souvent ne donnent aucun signe qui permette de les dépister. Et pourtant, qui, de temps en temps, dans certaines circonstances très particulières, notamment lors des stress importants, lors d'efforts très importants, lors de la pratique sportive de haut niveau, peuvent donner une manifestation parfois grave, comme une syncope, ou parfois même, très exceptionnellement, une mort subite. Alors, j'ai dit souvent parce que c'est spectaculaire, en tout cas. C'est vrai que c'est médiatisé quand on a tous vu l'une ou l'autre de ces images récemment. C'est vrai. Ce n'est pas forcément à cause de ce type de cardiomyopathie que ces accidents surviennent, mais c'est une des causes possibles. On en parlera probablement tout à l'heure, mais c'est une des raisons pour lesquelles il faut faire un dépistage de ce type de pathologie chez les sportifs de haut niveau. Alors, comment vous êtes amenée à rencontrer ces malades, Karine Nguyen, en tant que médecin généticien ? Finalement, quel est votre rôle ? Alors, les patients que nous voyons en consultation de génétique sont sélectionnés par les cardiologues spécialistes de cette maladie. Donc, bien sûr, lorsqu'il s'agit de formes familiales, héréditaires, quand il y a plusieurs cas dans une famille, on suspecte, bien sûr, une origine, on est quasiment certain d'une origine génétique à cette cardiomyopathie. Alors, ça, c'est courant ou pas, par exemple, ces formes génétiques ? Les formes familiales, oui, sont très fréquentes, surtout dans les cardiomyopathies de type hypertrophique, moins dans les cardiomyopathies de type dilaté. Et puis, de façon plus générale, on voit en consultation de génétique tous les patients chez qui on suspecte une origine génétique à la maladie. Donc, tous les patients qui ont une cardiomyopathie et qui sont jeunes, qui est de début, donc, jeune de cette maladie. Gilbert Habib, vous voulez préciser quelque chose ? Oui, oui, pour aller dans le même sens et pour dire que si on veut donner des chiffres, je dirais que globalement, dans le deuxième type de cardiomyopathie que je vous ai montré, on estime que c'est toujours une maladie génétique qui, en théorie, devrait y avoir toujours un gène responsable identifié et que les progrès de nos techniques diagnostiques et notamment les progrès de la génétique dans le laboratoire de Mme Nguyen font qu'on arrive actuellement à trouver le gène responsable à peu près une fois sur deux, ce qui est quand même très important et qui aura des conséquences, pas tellement pour le patient lui-même, mais plutôt pour les membres de sa famille, comme Karine Nguyen vous l'expliquera certainement tout à l'heure. Alors, quand un patient arrive dans votre service, il passe toute une série d'examens le même jour. L'objectif, avoir un diagnostic génétique le plus complet possible. Regardez. Cet homme vient tous les six mois au dixième étage de l'hôpital de la Timone. Il est atteint d'une cardiomyopathie, une maladie du cœur très rare dont les causes sont parfois difficiles à déterminer. Il ne prend pas de traitement, mais son cœur est très surveillé, ici grâce à un échographe qui l'enregistre de façon très précise. Les patients sont envoyés chez nous via divers chemins. Il peut y avoir l'accident, la mort subite, il peut y avoir un arrêt, une perte de connaissance. Il peut y avoir aussi découverte sur un souffle chez un médecin généraliste ou chez un cardiologue ou une anomalie anatomique vue en échographie chez un cardiologue. Donc les patients nous sont envoyés et donc là, ils se posent la question d'où vient cette anomalie, cette hypertrophie. Pour trouver son origine, les malades suivent toute une batterie d'examens la même journée. J'ai les bras le long du corps. Lorsqu'ils arrivent, les infirmières de consultation enregistrent l'activité électrique de leur cœur avec un électrocardiogramme. Après une prise de sang, ils passent ensuite une échographie avec le médecin. En fonction du résultat, le malade sera reçu en consultation génétique le même jour. Le but, chercher des antécédents familiaux, faire un arbre généalogique des pathologies cardiaques des apparentés et éventuellement, pratiquer un prélèvement pour analyse génétique. Ce sont des formes qui sont parfois, des pathologies qui sont parfois familiales. C'est-à-dire que quand on identifie une pathologie chez un patient, il faut aller la chercher chez d'autres membres de la famille avec leur accord bien entendu. Et ça peut être intéressant parce qu'on peut dépister ainsi des anomalies qui ne seraient pas détectables. simplement sur les données de l'examen clinique ou de l'interrogatoire du patient. Ce dépistage de famille permet de surveiller très tôt des patients jeunes. Élu centre de compétences pour les cardiomyopathies en France, ce service accueille une dizaine de malades chaque semaine depuis sa création en 2010. Des patients qui viennent de loin pour être soignés. L'activité du centre a déjà triplé. Alors, qui sont vos patients ? Vous avez aussi bien, on l'a vu, des personnes très jeunes que des patients plus âgés finalement, voire des familles entières. C'est ça, Karine Nguyen ? Oui, alors, des patients jeunes. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup pensé que cette maladie était une maladie du sujet jeune et que, en fait, c'est une maladie qui se déclare à un âge vraiment très, très variable, y compris tardivement dans la vie. Donc, on a aussi des patients plus âgés qui ont ces maladies génétiques, héréditaires. Et puis, à partir d'un patient ensuite qui est diagnostiqué, on va voir ensuite le reste des membres de la famille qui sont potentiellement concernés, qui sont à risque. Donc, ça nous amène à voir beaucoup d'apparentés d'enfants, de sujets atteints et puis de gens de la fratrie, les frères et sœurs et puis parfois les parents à la génération au-dessus. Donc, effectivement, des patients de tout âge. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'on va alerter toute la famille ? Qu'est-ce qui déclenche ? Ça va être le danger de la pathologie, c'est ça ? Alors, ce qui fait qu'on est alerté pour certains membres de la famille, c'est le fait que ces maladies se transmettent de façon particulière. On sait comment elles se transmettent. Elles se transmettent sur un mode d'hérédité qu'on appelle autosomique dominant, c'est-à-dire qu'une personne atteinte a 50% de risque de transmettre la maladie à chacun de ses descendants. Donc, dans la descendance, on sait que statistiquement, un sujet sur deux sera concerné par la maladie. Et donc, dans une fratrie, il y a souvent plusieurs malades dans une même fratrie. Et cela sur plusieurs générations. Du coup, comment on procède pour la consultation génétique ? On fait un prélèvement ? Comment ça se passe ? On voit d'abord le premier cas d'une famille. Le patient qui a été diagnostiqué, chez qui on est sûr qu'il soit atteint de cette cardiomyopathie. On lui fait effectivement un prélèvement pour une analyse génétique. Et on essaie d'aller chercher la cause génétique, le gène responsable de sa maladie. Et puis, cette analyse génétique est toujours accompagnée de ce qu'on appelle le conseil génétique. C'est-à-dire, essayer de lui prédire le risque qu'il a d'avoir transmis à ses enfants, s'il en a eu, qu'il aura de transmettre à ses futurs enfants. Et puis, le risque pour ses frères et soeurs et éventuellement pour ses parents. Et ensuite, donc, si on a pu identifier une anomalie génétique, ça nous amène à faire ce qu'on appelle une enquête familiale, génétique. C'est-à-dire, aller essayer de chercher cette anomalie chez les autres membres de sa famille. Pour déterminer s'ils sont porteurs ou pas de cette anomalie. Et donc, à risque ou pas, dans l'avenir, de développer cette maladie. Et tout cela dans le but de leur proposer une surveillance adaptée. Et tout ça, on imagine que ça peut prendre du temps. Ça ne se fait pas en quelques jours. Les résultats de tous ces tests, finalement, pour les personnes, il y a un temps d'attente, peut-être d'inquiétude aussi ? Alors, le test génétique, effectivement, actuellement, avec les moyens que l'on a d'aller chercher des gènes et des mutations qui sont encore limités, les analyses sont longues. Et ça, on doit l'expliquer aux gens à la première consultation, parce que sinon, c'est un petit peu frustrant d'attendre les résultats aussi longtemps. Actuellement, on a un délai pour tester 1 à 3, 4 gènes, pas plus, de cardiomyopathie, un délai qui est de l'ordre de 6 mois à 1 an pour une première analyse. Alors, en plus de causes génétiques, est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer la survenue de ces maladies, Gilbert Habib ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, quand on fait un... Il faut bien opposer le diagnostic morphologique. On fait un diagnostic d'une maladie, d'une hypertrophie du muscle cardiaque. Et puis, après, on fait un diagnostic d'une maladie potentiellement génétique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a d'autres explications, d'autres maladies qui ne sont pas forcément génétiques qui peuvent expliquer une hypertrophie ou une dilatation du muscle cardiaque. C'est tout le rôle du cardiologue et du centre de compétence de faire tous les examens nécessaires pour orienter le diagnostic, pour orienter les examens complémentaires dans un sens ou dans un autre pour avoir un diagnostic précis. Et quand on n'a rien trouvé d'autre, on pense que c'est une maladie génétique et dans une grande proportion de cas, on trouve la cause. Je voudrais juste revenir sur un point qui était celui où vous avez parlé de l'âge auquel on découvre ces maladies. C'est vrai que c'est très variable comme l'a dit le docteur Nguyen. Mais il y a une période un petit peu charnière, je dirais, où on doit être particulièrement vigilant. C'est la période de l'adolescence parce qu'on sait que c'est à cette période-là, pendant cette période-là, que l'évolution de la maladie est la plus forte et la plus rapide. C'est-à-dire que l'hypertrophie peut devenir importante entre l'âge de 13 et 20 ans. Et c'est vrai que c'est une période un peu difficile parce que c'est une période où les enfants, les adolescents sont amenés à faire beaucoup d'exercices physiques, faire du sport. Et c'est parfois difficile quand on fait un diagnostic de cardiomyopathie à cet âge de les limiter. Donc le but, c'est de les dépister avant cette période cruciale, en fait ? Alors, ça peut apparaître n'importe quand. Et il faut bien comprendre la différence entre l'anomalie génétique et la maladie elle-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a analysé le gène et découvert l'anomalie génétique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir une hypertrophie vraie du muscle cardiaque. Certains patients vont développer une hypertrophie modérée, d'autres vont développer très rapidement une hypertrophie importante, mais d'autres peuvent rester toute leur vie sans développer la maladie. D'où l'intérêt de la surveillance. Mais l'expression, ce qu'on appelle l'expression phénotypique de la maladie, c'est-à-dire ce qu'on voit nous médecins et avec nos examens dépend énormément de très variables d'un patient à l'autre. Mais encore une fois, on est vigilant plus particulièrement pendant la période de l'adolescence, mais on sait aussi que de temps en temps on peut découvrir une maladie à un âge beaucoup plus avancé de la maladie. Alors on l'a vu, les patients passent toute une série d'examens le même jour. Il y a beaucoup de professions qui participent à tous ces examens, notamment il y a aussi des psychologues qui interviennent. Quel est leur rôle à ces psychologues ? On imagine à l'adolescence, justement, il y a peut-être un besoin fort de parler de cette maladie avec ces personnes-là ? Oui, bien sûr, le rôle des psychologues est essentiel, mais plus généralement la prise en charge pluridisciplinaire des patients est capitale. Est-ce que c'est douloureux ? On imagine parfois pour une même famille se dire qu'on a peut-être quelque chose qui n'est pas visible, mais on est porteur de quelque chose qu'on a transmis à nos enfants ? Tout à fait. Il y a tous ces aspects des maladies héréditaires dans la culpabilité, entre guillemets, d'avoir transmis une anomalie génétique, une maladie potentiellement grave à ces enfants. Donc, l'impact psychologique du diagnostic des tests génétiques, plus généralement du diagnostic prédictif, chez des sujets qui sont jeunes et à qui on annonce qu'ils sont à risque de développer cette maladie plus tard. Et on ne sait pas leur en dire beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que la prédiction du risque est quand même assez limitée. On ne sait pas leur dire quand est-ce qu'ils développeront des signes s'ils en développent un jour, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, bien sûr, on imagine bien qu'il y a un impact psychologique très fort de toutes ces annonces diagnostiques, génétiques et diagnostiques en général. Donc, on est en équipe pour cela et chacun de son point de vue et le rôle du psychologue là est essentiel. Alors, justement, quand c'est parfois un petit peu flou, justement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut arriver. Comment on fait au niveau des traitements ? Est-ce que tout le monde bénéficie d'un traitement ou pas ? Et quels sont les traitements dont on dispose ? Non, pas forcément. Si vous permettez, je voudrais juste revenir sur le caractère multidisciplinaire que vous avez cité sur la question précédente pour dire qu'effectivement le côté psychologique est très important mais aussi, pas plus que ça, mais aussi le fait d'avoir plusieurs examens et plusieurs disciplines qui se rencontrent autour d'un patient et c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui nous avait motivés il y a deux ans quand on a créé ce centre des cardiomyopathies. C'est-à-dire que la façon dont ça se passe est vraiment celle que vous avez pu observer quand vous avez fait votre reportage dans le service c'est-à-dire que les patients viennent et rencontrent plusieurs médecins de spécificités différentes et là vous avez montré essentiellement la cardiologie mais ils passent également en radiologie ils vont ensuite en génétique et puis après nous on se réunit tous ensemble le lendemain pour étudier leur dossier étudier les images faire finalement un résumé de l'ensemble des données qu'on a pu obtenir la veille et après on prend une décision ça permet de définir le diagnostic oui et puis ça va finalement répondre à votre question et c'est après c'est là qu'on décide est-ce qu'il faut faire quelque chose est-ce qu'il faut ne rien faire et si on fait quelque chose qu'est-ce qu'on fait et là on a plusieurs possibilités thérapeutiques qui sont assez nombreuses dans le détail duquel je ne vais pas rentrer mais le message important je crois c'est de dire que si on reprend l'exemple des cardiopathies hypertrophiques puisque c'est surtout celles-ci qui sont l'objet d'une analyse génétique et d'une analyse dans notre centre il faut bien que les patients qui éventuellement soit sont atteints soit ont des membres de leur famille qui sont potentiellement atteints et pour lesquels ils sont inquiets et bien je crois qu'il faut les rassurer puisque dans l'extrême grande majorité des cas c'est une infection qui est relativement bénigne et il y a très très peu d'accidents et après notre rôle à nous tous autour de ces patients et quand on fait tous ces examens c'est de chercher ce qu'on appelle les critères pronostiques et de voir s'il y a une forme qui est potentiellement plus grave s'il y a un risque de faire des malaises et là c'est l'interprétation de tous ces examens qui nous permet de choisir la meilleure option thérapeutique qui peut très bien ne rien être du tout vous avez cité le cas tout à l'heure d'un patient qui venait qui a une cardiomyopathie significative mais dans la mesure où il n'a pas d'insuffisance cardiaque d'une part et où on a estimé que ce qu'on risque de faire un accident grave était très faible et bien il n'a pas besoin de traitement spécifique il a simplement besoin d'une évaluation régulière du coup il est subi tous les combien de temps par exemple ? alors justement c'est un dernier point très important pour dire que nous on est un centre de référence mais on n'est pas là pour suivre les patients très régulièrement et il faut que le médecin généraliste d'une part et le médecin cardiologue qui suit le patient garde son rôle auprès du patient pour sa surveillance régulière dans le centre en général on ne les voit qu'une fois ou éventuellement une fois tous les deux ans pour voir l'évolution faire des tests un peu plus poussés mais le suivi régulier est fait par le cardiologue près de chez lui parce que c'est des gens qui viennent quand même de toute la région on ne va pas les faire venir systématiquement à Marseille pour passer des examens qu'ils pourraient pour certains pratiquer auprès de leur cardiologue donc on fait le bilan on transmet le bilan au cardiologue on fait un conseil concernant le rythme de surveillance et la méthodologie de surveillance et après c'est le cardiologue traitant qui surveille et qui aussi fait le dépistage par des examens échographiques chez les apparentés s'il s'avère qu'il est nécessaire de faire ce dépistage alors parmi les différents traitements disponibles lors du reportage j'ai pu rencontrer Marion qu'on a un petit peu aperçu là dans ces images donc elle elle porte un défibrillateur dans le corps est-ce que c'est courant ça c'est comme on imagine assez rare d'avoir un appareil c'est le défibrillateur c'est un appareil qui sauve la vie de beaucoup de cardiaques mais pas beaucoup de patients de cette catégorie là on en entend surtout parler chez des patients qui ont fait des très gros infarctus et là c'est un appareil qui est capable de détecter une anomalie rythmique et de délivrer un choc électrique chez ces patients là c'est ça l'essentiel du rôle du défibrillateur c'est assez rare que des patients comme Marion que vous avez cité aient besoin d'un défibrillateur on le fait dans des conditions très particulières notamment chez des sujets jeunes comme elle pas parce que c'est grave mais simplement parce que c'est quand même une petite gêne dans la vie courante de porter ce type d'appareil donc on le met chez des patients pour lesquels on estime qu'ils sont menacés de faire un accident brutal même s'ils n'en ont jamais fait ce qui était d'ailleurs le cas de Marion qui n'avait jamais fait d'accident et cet appareil est un peu là pour lui sauver la vie au cas où si jamais il y a un problème pour faire de la prévention Alors en dernier recours quand le coeur va vraiment mal c'est une intervention chirurgicale qui est prévue une greffe c'est ça ? Comment ça se passe ? Alors il y a différents types de traitements et d'interventions chirurgicales qui sont quand même encore une fois réservés aux formes les plus graves et qui sont très loin d'être les plus fréquentes je vous ai cité au début deux formes de cardiomyopathie celle où le coeur était dilaté et l'autre où le coeur est plutôt épaissi les formes les plus extrêmes des cardiopathies dilatées peuvent amener à une transplantation cardiaque alors qu'il est très rare qu'on ait besoin de faire une transplantation cardiaque chez les patients qui ont une cardiopathie hypertrophique au contraire ceux qui ont une hypertrophie très importante ça peut amener de temps en temps à un autre type de chirurgie qui s'appelle la myomectomie qui consiste à découper chirurgicalement ce sont les chirurgiens qui interviennent pour découper une certaine partie du muscle cardiaque qui est trop importante et il y a d'autres techniques qui peuvent aussi être utilisées pour ce type de traitement mais encore une fois ce sont quand même des situations assez rares et il ne faut pas aussi négliger le rôle des médicaments on parle beaucoup de l'industrie pharmaceutique actuellement il ne faut pas oublier qu'il y a des très bons médicaments qui permettent d'améliorer les choses et qui ont sauvé la vie de beaucoup de ces patients Justement pour dire un mot peut-être sur les médicaments c'est quoi ? Il y a des bêtas bloquants ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Alors ça dépend beaucoup du type de cardiomyopathie ça dépend aussi du profil du malade aussi du type de oui c'est ça des manifestations ou pas d'insuffisance cardiaque s'ils souffrent beaucoup ou pas beaucoup de sa cardiomyopathie selon le cas ça peut être un traitement bêtas bloquant ça peut être un autre type de médicament c'est vraiment adapté au cas par cas quand vous parliez tout à l'heure du travail en équipe qui est important pour définir le diagnostic parmi toutes ces personnes il y a aussi des ingénieurs de recherche des cardiologues des psychiatres des psychologues des généticiens des radiologues qu'est-ce qui vous plaît vous Karine par exemple dans le fait de travailler avec comme ça un petit peu toutes ces professions qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est très intéressant et d'avoir développé cette consultation au sein de ce centre de compétences m'a apporté beaucoup depuis deux ans parce que faire des consultations de génétique et du conseil génétique en étant aussi proche des spécialistes de la maladie ça permet parce qu'on a des échanges très réguliers et qu'on peut discuter des dossiers et moi je peux voir des échographies et des IRM cardiaques etc. donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur la pathologie et je trouve que c'est essentiel de connaître bien la maladie pour pouvoir faire un bon conseil génétique dans les familles voilà donc c'est vrai qu'on a des échanges très très intéressants dans les deux sens je pense Beaucoup de pathologies sont encore méconnues c'est ça ? Tous les jours finalement vous avancez dans la découverte d'autres éléments ? Oui absolument on avance petit à petit la science progresse très rapidement je dirais même tout simplement au niveau génétique on n'a pas bouclé la boucle complètement j'imagine au niveau génétique vous allez encore nous trouver bientôt des nouveaux gènes responsables Il y a encore beaucoup beaucoup de gènes et de mécanismes génétiques et de choses à découvrir sur ces maladies héréditaires et d'ailleurs on est actuellement limité mais les choses sont en train vraiment d'évoluer beaucoup depuis ces derniers temps et bientôt on aura à notre disposition des nouvelles technologies qui vont nous permettre de réduire le délai dont je vous parlais tout à l'heure d'avoir beaucoup plus d'analyse en un temps beaucoup plus court et donc certainement d'identifier les causes génétiques dans les familles qui restent encore nombreuses chez qui on n'a pas pu découvrir la cause génétique et ça reste quand même embêtant de ne pas arriver à déterminer quelle est la cause génétique dans une famille donc ça va se résoudre ça très probablement bientôt Alors un mot avant de conclure Marseille donc on l'a dit c'est un centre de compétence pour cette maladie qu'est-ce que ça signifie finalement que vous recevez des patients de tout le quart sud-est c'est ça ? Exactement oui si vous voulez l'idée nous est venue il y a quelques années il y a deux ans en fait c'est-à-dire que ces patients-là c'était des patients finalement porteurs d'une pathologie assez rare ils étaient un petit peu dispersés dans la région quand il y avait besoin de faire une analyse génétique souvent ils partaient à Paris les résultats tardaient à arriver souvent il y avait une mauvaise qualité du dépistage familial aussi qui venait un peu de tout ça donc on a eu l'idée de rassembler tout ça sur Marseille pour avoir finalement une qualité du dépistage une facilité du dépistage plus importante et surtout faire en sorte que les patients ce soit plus facile pour eux qu'ils n'aient pas besoin d'aller à Paris qu'ils aient tous leurs examens sur le même site dans la même journée ça rend les choses beaucoup plus faciles et puis on s'est aperçu aussi que et nous sommes tous coupables c'est qu'on suivait des patients qui avaient des cas de myopathie mais on n'avait pas le réflexe d'aller chercher la carte de myopathie en faisant une échographie par exemple à un membre de la famille à un apparenté parce qu'on n'y pensait pas on n'avait pas saisi l'importance de dépister j'en discutais j'ai fait une réunion pas plus tard que cette semaine dans la région et on se disait la même chose c'est à dire qu'on a changé un peu nos habitudes un peu grâce à ça c'est à dire qu'avant on oubliait un peu d'aller chercher la maladie chez les apparentés là le fait d'avoir ce centre a un peu donné à je dirais stimuler un peu les cardiologues mais nous aussi d'ailleurs à être plus vigilants et à faire systématiquement la recherche chez les apparentés du premier degré c'est à dire encore une fois comme le docteur Nguyen vous l'a dit chez les enfants les frères et soeurs et éventuellement les parents des vies sauvées donc on peut dire alors des vies sauvées j'espère oui c'est le but final bien entendu c'est vrai que quand on fait des diagnostics ça permet de conseiller pas forcément de donner un traitement très fort ou de mettre un défibrillateur ou autre mais simplement de savoir qu'on a cette maladie ça peut être utile ça peut parfois comme l'a dit le docteur Nguyen poser des problèmes psychologiques mais ça permet et ça permet souvent d'avoir un diagnostic et donc d'adapter sa vie son comportement son traitement à la maladie qui a été découverte mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail et vous avez parlé de la psychologie tout à l'heure je crois que c'est très très important parce qu'on n'imagine pas que la réaction des gens peut être très variable en réponse à ce diagnostic Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau merci à vous de nous avoir suivis je vous rappelle vous pouvez nous écrire et poser vos questions à l'adresse qui s'affiche très bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501